Si vous avez vu une vidéo, vous pouvez vous abonner ici, si vous avez une position. Vous pouvez vous abonner à cette vidéo et vous pouvez vous abonner. Maintenant, c'est quoi ? Pour vous combattre d'accord ? Il y a le droit d'accord. Il y a le droit d'accord. Merci, il y a le droit d'accord. Mon dette est de 올�er les membres. Ёberléz tes membres ! On ouvre les membres ! Oui ! Jeomme de l'Assemblèche au pays 안 frei. Ils l'ont faitnGER ! C'est pas juste. Arrêtez après les murs du temps. C'est pas juste. Ce sont les filles de l'homme. Ils sont les filles de l'homme. Ils ont le droit de prendre le cadou. Il est en train de le faire. Mais calmez-vous. Je vous demande de vous. Vous vous rendez à ce que vous faites. Après, ils vont travailler. il ne faut pas qu'on perde du temps reprenez la parole remettez l'imaginable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Collaborateurs du Ministre, chers collègues durant mon parcours en tant que parlementaire j'ai rarement vécu une séance aussi grave et aussi terrible que celle de ce matin ne nous voilons pas à la face, chers collègues ne vous cachons pas derrière notre petit doigt notre auguste assemblée et je suis très peiné de le dire dit aujourd'hui une des périodes les plus sombres de son histoire le fait de voir cette assemblée se transformer en voulot compresseur contre notre cher collègue Chuban Sonko dont on exige la levée de l'humilité me prend le cœur non pas parce qu'il serait un édichat non pas parce que nous ne devions pas collaborer avec la justice pour mettre leur l'humilité dans le fait qu'il nous concerne mais parce que non seulement nous ne disposons pas à ce jour d'éléments suffisants pour lever son humilité et puis la procédure de saisine de notre institution c'est faite en violation flagrant de l'article 711 du code de procédure pénale en effet l'article 711 structure clairement que la saisine de l'assemblée aux fins de levée de l'humilité parlementaire d'un député se base sur le réquisitoire introductif du procureur de la République Or, dans le cas qui nous concerne serait qu'histoire ne puisse aucunement notre collègue Kousman Tsongbo n'est plutôt X c'est dire, chers collègues que nous n'avons en réalité aucune base légale pour lever son humilité ou de cette violence cette violation de l'article 711 par le juge d'instruction qui ne se base que sur les PV de Jean Delmery pour sa saisine la précipitation avec laquelle il requiert la rue de l'humilité parlementaire de notre collègue est très juste la logique voudrait en effet qu'il atteigne au moins l'audition de la plaignante en l'outilance et du sable pour avoir des éléments supplémentaires de nature à mieux asseoir sa demande Or, l'audition de la principale concernée n'a eu lieu hier seulement donc, bien après la demande de lever de l'humilité parlementaire de notre collègue chers collègues l'homme demande donc de reposer un acte aussi grave et aussi lourd de conséquences à la mort de notre collègue ça nous donne suffisamment d'éléments pour le justifier vous conviendrez avec moi chers collègues qu'il n'y a pas plus injustices rappelons-nous donc, comme je disais mon fils dire qu'une injustice faite à un seul est une menace faite à tous par conséquent je vous invite chers collègues à bien mesurer l'acte que nous avons à poser aujourd'hui l'acte exécutif bat malheureusement le record de l'hérité parlementaire et nous avons été amenés à plusieurs fois à agir dans ce sens sans que cela n'ait permis de connaître la vérité sur les faits pour lesquels les collègues concernées étaient impliqués et bagnés pour moi pour la vie et les députés à d'autres les députés et après l'étalé on a passé de l'étalé au piste du juillet et ont même été intérêts à des plus unités officielles, leurs prétentions conjointes dans le camp de la Majouké. Mais le cas le plus frappant, et ça ne peut pas que celui qui ne s'est fait de ça, on a levé son unité parlementaire. De même, il a été dépouillé de son mandat de maire de Dacaz, jeté en prison, et bien qu'il y ait un prédicier, cela, une force prétentielle, ne m'a pas été désagréable. Le Président, il y a eu un prédicier, il y a eu un prédicier. Le Président, il y a eu un prédicier. Vous n'êtes pas accusé, on ne prie exactement les lieux de son mandat. Comme si la famille s'affaire de la geste d'avant, n'a jamais été du tout. Attention, attention à nos parents, à nos élusistes, Que ça a été défaut, il y a eu un prédicier. Ah je suis pas inquieté, il faut pas de papier. Mais enfin, il n'a pas de papier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne veux pas dire que c'est parti ! Je ne veux pas dire que c'est parti ! Il ne veut pas dire que c'est parti ! Il ne veut pas dire que c'est parti ! Je ne veux pas dire que c'est parti ! Je suis venu ici ! Monsieur le Président, bloquez le temps pour Mme Aydem Bode ! C'est une avocate représentée et représentative ! Aydem ! Aydem ! Aydem ! Aydem ! C'est parti 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 ! Il ne faut pas dire que c'est parti ! Va au-dessus d'une personne ! Ne te donne pas à toi ! Ne t'en faire pas ! Il ne faut pas se quebrer de l'emploi. Nous sommes tous les gouvernants... Les gens, les gens, les gens, les gens, nous sommes fatigés. Je vous remercie de moi. Il n'y pense pas, les gens, 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 les gens qui ne peuvent pas aller, ils n'ont pas honte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501